Accro au cannabis, Alexandre, 22 ans, est suivi depuis près d'un mois dans cette unité. Voilà, donc je souhaitais te voir aujourd'hui, qu'on puisse refaire un petit point sur comment tu vas déjà. Tous les lundis, il commence par un débrief de son week-end avec Cathy, l'infirmière. Alexandre avait réussi à tenir deux semaines sans fumer de joint, mais samedi soir, il a craqué. J'ai toujours des opportunités pour fumer, mais en plus, là, il y avait la finale de la Ligue des champions. Je me souhaiterais bien un joint devant en même temps. Mais parce que ça fait partie peut-être des vieilles habitudes de ce que tu faisais avant. Mais tu avais acheté ? C'est ça, j'ai acheté un petit truc. Enfin, comme vous le dites, là, ce week-end, j'ai eu un gramme d'herbe, ce week-end. Tu as eu, c'est-à-dire ? J'ai eu, j'ai acheté. Oui, oui, j'ai acheté. Tu ne l'as pas trouvé ? Non, je ne l'ai pas trouvé. Quatre jours. Sur une soirée ? Oui, je m'en suis gardé un le dimanche. C'est très compliqué de revenir à une consommation contrôlée quand on n'a pas complètement arrêté. Parce que là, tu es toujours dedans, parce que tu as vraiment arrêté récemment. Donc ton cerveau, il est toujours rempli de tout ça. D'accord ? Face à lui, l'infirmière ne juge pas, ne sanctionne pas. Ici, l'équipe soignante tente d'abord de créer une relation de confiance. Ça va ? Car nous ne sommes pas dans un centre de désintoxication classique, ni dans un service de sevrage. Mais dans une unité unique en France, dédiée aux jeunes addicts. Ici, les adolescents sont tous volontaires pour se soigner. Et ils rentrent chez eux chaque soir. Accro à l'alcool, au cannabis, à la cocaïne, parfois aux jeux vidéo. Ils ont entre 16 et 23 ans et sont prises en charge sur une durée de 6 mois en moyenne. Si je suis avec des amis qui consomment, je suis très tentée. Qu'est-ce que vous pouvez faire à l'instant T ? Encadrés par des médecins et des psychologues, ils enchaînent groupes de paroles et ateliers. Pour travailler la mémoire et la concentration, mis à mal par des années de consommation. Cet accompagnement est entièrement remboursé par la sécurité sociale. L'objectif n'est pas seulement de se sevrer, mais de se construire un nouveau cadre de vie, sans drogue. En apparence bien dans sa peau, Simon revient de loin. A 21 ans, il a testé presque toutes les drogues et a passé les 8 dernières années à fumer quotidiennement du cannabis. Et bien le travail. Merci Simon, tu as bien travaillé. Chaque semaine, comme tous les patients, il doit se soumettre à un test urinaire pour détecter les traces de stupéfiants. Malgré le rapport de confiance, l'équipe soignante a besoin de savoir précisément où chacun en est de sa consommation. Moi, je ne me suis jamais senti fliqué, j'ai toujours trouvé ça logique, en fait. Sinon, je ne vois pas comment ils peuvent faire leur travail. Simon est soigné ici depuis 7 mois. 7 mois sans un seul joint. Pour lui, c'est une victoire. Avant, le jeune homme pouvait en fumer jusqu'à 15 par jour. Isolé et déprimé, il n'allait plus à l'école. Renvoyé de plusieurs collèges, il n'a jamais terminé sa classe de seconde. L'impact de l'addiction sur sa vie, Simon en a pris conscience ici, notamment grâce aux thérapies de groupe. C'est un peu, en fait, finalement, tu te retrouves à te battre contre toi-même. Au niveau de tes envies, de tes émotions, de ton corps qui n'était pas à l'aise avec toute ta personne. Et puis, ça fait, pour la plupart d'entre vous, des mois, voire souvent quand même plus des années de consommation quotidienne. Et effectivement, d'un coup, vivre sans, ça paraît... Alexandre, le nouvel arrivant, qui a craqué le week-end dernier, vit mal les effets du manque. Avec, comment dire, de relations... Comment dire, quand on est au début du sevrage, ça, on a des... Bon, bah, l'encar, on a des petits trucs physiques, hein. Enfin, voilà, on est un peu à cran, le sommeil est compliqué au début. Et après, quelques jours, déjà, bah, on se... Enfin, au niveau physique, ça passe un peu. Et après, bon, bah, c'est mental, mais je vous en reparlerai quand on jour expériment. 20% des jeunes volontaires abandonnent l'hôpital de jour dans les premières semaines. Alexandre, lui, a décidé de s'accrocher. Mais son sevrage s'accompagne de crises d'angoisse. C'est la molécule que tu prends, toi ? Pour s'apaiser, il prend des anxiolytiques, prescrits par la psychiatre de l'unité. En début de sevrage, presque tous les patients sont sous traitement. Une prise de médicaments extrêmement contrôlée. C'est plus simple aussi pour nous de voir ce que tout le monde prend. Voilà, et qu'il n'y ait pas non plus de mes usages à ce niveau-là. Au niveau des médicaments, il pourrait y en avoir. Adolescent très anxieux. Jérémy a fumé du cannabis pendant 2 ans. Tu as besoin de 1 ? Croyant que la drogue pourrait l'aider à aller mieux. Mais ces angoisses n'ont fait qu'augmenter. L'exercice-là, t'as pas trop trop détendu finalement ? Ah si, mais j'ai angoissé de bâle. T'en as besoin en ce moment ? Matin, guillet, soir. Mais pourquoi tu as l'a pris ce matin ? Parce que je pensais que je n'en avais pas besoin et que je voulais pas être fatigué pour le reste de la journée. Et finalement ? Et finalement, je l'ai pris parce que j'étais angoissé. Un traitement aux effets secondaires très lourds. J'ai Terralen, Valium, antidépresseur et anti-oxytique. Je me demande que tes parents disent quoi ? Ils pensent que tu es foncé tout le temps ? Ou ça se passe comment ? Ma psychiatre, mon garon, il a sorti ce matin. Ouais, mon fils, il a tout le temps les yeux clos et tout. Je comprends pas et tout. Et après, la psychiatre, il a dit qu'il a des doses de médicaments, genre de cheval en mode. Ah ouais ? Ah ouais, gros. Isolés par des mois, voire des années d'addiction, ces jeunes retrouvent le goût d'être ensemble. Les moments de vie communes ont une fonction thérapeutique. À la bouffe ! Les repas sont toujours pris en groupe, avec des règles à respecter. Il laisse le téléphone. Pas de téléphone, ni de télévision pour inciter les échanges. Suivi depuis un an, Hicham a retrouvé un rythme de vie plus structuré. Avant, je faisais pas autant de repas par jour. C'est voilà, c'est... Je sais pas comment dire. C'est trop mettre dans un... Ouais, c'est trop mettre dans un train de vie. C'est qu'avant, je me levais, par exemple, à... Je mangeais à 15h, par exemple. Là, aujourd'hui, c'est fixe. C'est par exemple, à midi 30. On mange. Y a pas de sali. Cet emploi du temps stable doit leur permettre de reprendre leur marque dans le monde réel. À la fin de la journée, Simon est de nouveau livré à lui-même. Le jeune homme a grandi sans sa mère décédée quand il avait 3 ans. Depuis qu'il est majeur, il vit seul dans ce studio acheté par son père. Un cadre supérieur qu'il ne voit pas souvent, mais qui subvient à ses besoins. Simon a fumé du cannabis pour la première fois en classe de 5e, avec ses copains d'internat. Sans avoir, au départ, conscience des risques qu'il prenait. Le cannabis, en fait, ça m'est tombé dessus quand j'avais 13 ans. Et je me suis senti... C'est... C'est comme une libération physique et mentale, en fait. La première fois que j'en ai pris, en fait, c'était comme si je me trouvais, en fait, que je me sentais calme, je me sentais apaisé, tout ça. C'est comme ça que j'arrivais à, disons, réfléchir... Enfin, je trouvais que j'arrivais à réfléchir plus calmement, plus posément. Du coup, ouais, c'est vraiment quelque chose qui m'a... Du jour au lendemain, ça m'a, disons, changé un peu la vie. Au début, c'est... Ouais, c'est quelque chose de... Enfin, que tu trouves, en fait, génial au début, mais du coup, t'abuses et ça devient... Ça devient un fardeau, au bout d'un moment, ça devient un gros boulet. Très rapidement, tout son argent de poche y passe, jusqu'à 500 euros par mois. Il va aussi faire pousser de l'herbe chez lui, pour satisfaire ses besoins croissants. T'as besoin de rien d'autre. Et du coup, bah... Tu te retrouves chez toi, en permanence. T'as plus besoin de voir personne. T'as plus besoin de faire rien. En bref, que juste, tant que t'as fumé, c'est bon. Puis sur le long terme, non, c'est... Ouais, ça marche pas. J'ai pas envie de me retrouver à 40 piges et à me dire, ah, j'ai raté 20 ans de ma vie à cause de ça et à être bloqué là-dedans. C'est en fait, tu te réveilles un matin et puis tu te rendes compte que... Juste, ça marche pas, en fait. Après des mois d'abstinence, Simon est sûr d'être sevré. Pourtant, derrière son ordinateur, il a gardé le kit complet du fumeur de joint. C'est des cigarettes, des feuilles, du tabac. Il y a même un peu de cannabis, je pense, si on cherche bien, quelque part, là. Même après des mois de prise en charge, ces jeunes ont souvent du mal à faire le deuil des produits. Pour combler ce vide et leur faire découvrir d'autres occupations, l'unité organise régulièrement des sorties. Nous sommes à une soixantaine de kilomètres de l'hôpital. J'en ai fait sur celles, genre normales, j'ai pas trop aimé. Simon et les autres patients vont passer la journée dans ce centre équestre. Au contact des chevaux, ils réapprennent à se faire confiance et à faire confiance aux autres. Alors, ça a été arrosé et rassé rien que pour vous. Mets des petits coups dans son ventre. Voilà. Et reste assis en arrière, toi. Et respire. Respire. Très souvent, ils ne savent même pas leur corps. Ils ont une mauvaise image d'eux-mêmes. Et cette activité en particulier, qui est compliquée, permet de les voir se détendre, se décontracter. Il veut pas partir, mon poney ! Alors, ça, je m'y attendais un peu. Donc, quand tu demandes un truc, serre avec tes jambes. Regarde où tu veux aller, Léo. Voilà, toi, tu veux juste faire le tour de la boue. Ah, voilà. Tu serres avec tes deux jambes. Si ça répond pas, tu serres plus fort. Jusqu'à ce qu'il marche. Allez. Et regarde où tu veux aller. Avance un peu tes mains. Hop, et tu vas tout avant. Voilà. À 17 ans, Hugo est l'un des plus jeunes patients du groupe. Aussi, l'un des plus accros. Avant d'arriver dans l'unité, il a passé des mois enfermé dans sa chambre à fumer du cannabis avec une pipe à eau. Jusqu'à 60 doses par jour. Il avait perdu 15 kilos et souffrait de troubles psychotiques. Une perte de contact avec la réalité. Moi, ça m'occupe. Ça m'évite, on va dire, de consommer. Et puis, bah, ouais, c'est une occupation. Puis, je sais pas, ça détend, on va dire. Un peu, c'est apaisant. Ça détruit que les animaux pour moi. Du coup, ça m'appelait, ça me détend. En fait, c'est comme le volant de ta voiture. Il faut doser. Si tu veux qu'elle tourne juste un peu, t'amènes juste un peu tes mains. OK, super. Avance et tu peux faire un arrêt. Bonjour. C'est sa mère qui l'a poussée à intégrer l'unité il y a trois mois. Aujourd'hui, ils ont tous deux rendez-vous avec une des psychiatres. Hugo va mieux, mais l'équipe médicale estime qu'il faut continuer les soins. Même si dans le cas d'un patient mineur, rien ne se décide sans l'accord des parents, le médecin demande d'abord son avis à Hugo. Nous, on se posait la question de consolider les choses un petit peu avec une semaine en plus d'hôpital de jour, pour faire le point. Est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu serais d'accord ou quoi ? Pas trop. Non. Pas vraiment. Et alors, pourquoi tu ne fais pas ? Parce que je ne ressens plus le besoin d'être dans la structure, enfin, maintenant. Alors, là, cette semaine, j'étais... Il y avait un peu du désintérêt pour les groupes parce que ça commençait un peu à me saouler. Moi, il me faut un petit peu plus de temps. On est d'accord que ça a été facile. Mais il y a des moments où ça va être compliqué. Moi, j'ai la volonté, mais après, j'ai le mental, je suis un peu plus solide et tout. Non, ça ne sert à rien de me dire ça. Pour moi, je sais que je ne vais pas craquer. C'est encore 4 jours ? Oui, mais non. Pour moi, 4 jours, c'est trop. Il y a des moments ? C'est les 4 derniers jours, non ? Oui, oui, c'est. On va stopper certains traitements. Enfin, je suis désolé, ça se fait comme ça. Je veux dire... En fait, c'est pas contre toi, c'est contre toi, c'est contre toi. Parce que là, c'est contre mon avis et tout. Enfin, je trouve ça un peu dégoûtant, quoi. Je sais que t'es mineur, du coup, t'as pas le choix. Mais non. Quand bien même, t'aurais eu 18 ans, moi, perso, ça change rien, quoi. Hugo veut surtout rentrer chez lui, à 200 km d'ici. Depuis le divorce de ses parents, il y a 4 ans, il vit avec son père et ne voit sa mère qu'une fois par semaine. Quand elle a découvert son addiction il y a quelques mois, elle s'est beaucoup rapprochée de lui. Enfin, elle fait de son mieux, quoi. Enfin, du coup, bah... Enfin, je peux qu'être content et un peu fier d'elle parce que, bah, c'était pas forcément facile. Du coup, bah, enfin, je sais pas, elle a du mérite. Enfin, puis il y a un rôle important, et ça, c'est un peu un pilier, quoi, ici. Parce que, du coup, je pouvais plus consommer. Ouais, non, enfin, elle a été là pour moi, quoi. C'était un peu comme avant quand j'étais tout petit qu'on avait notre relation fusionnelle. C'est de se retrouver et puis être là pour moi. Et c'est vrai qu'on sent que ça vous aime un beau. Pourquoi un a** dit ça ? Putain, ça t'en vous passe. Ce sont pas des délinquants. Ce sont pas des mauvais... Des mauvais enfants. De mauvais enfants. Enfin, je le sais, quand il est juste encadré, c'est un gamin qui va bien. C'est un gamin qui va bien. Maintenant, vous le laissez tous. Vous le voulez. Eh bien, j'ai recommis peu, petit bouchon. Et c'est... Ben oui, c'est une bouillette. Je veux dire, c'est vraiment... Et ils sont nombreux, comme ça. Avant sa prise en charge ici, Hugo a consulté deux psychologues et un psychiatre. Il est passé par deux autres centres de soins sans réussir à s'arrêter. Un parcours du combattant pour sa mère, qui s'en veut pourtant de ne pas avoir réagi plus tôt. Cette culpabilité, beaucoup de parents de jeunes addicts la partagent. Il fait du mal aux gens et... Une fois par mois, ils se réunissent avec l'équipe soignante. Et c'est vrai qu'on fait le constat de toutes ces années qui ont pu emmener notre fils là où il en est. Mais le matin, au réveil, c'est la boule au ventre. Et ça, c'est quelque chose qu'on... en ce qui me concerne, je ne gère pas. Je pense que ce qu'il y a au début, c'est aussi la culpabilité. Donc, se dire qu'on va faire des choses pour soi alors que son enfant va mal, pour le moment, ce n'est pas possible. Nous, souvent, on vous dit qu'il ne faut pas hésiter aussi à pouvoir vous, vous ressourcer. Vous, pouvoir aussi prendre des distances par rapport à tout ça. Parce qu'on sait que vous êtes un peu souvent en première ligne et pouvoir, à un moment donné, dire j'ai aussi besoin de mon temps à moi, j'ai aussi besoin de pouvoir être à distance de tout ça, parce que ça vous demande beaucoup d'énergie. C'est bien, on n'est pas tout seul. Et puis, on sait qu'on est tous là pour la même chose. Mais pour le coup, il n'y a pas de tabou. Avec les amis, ça peut être compliqué. Il y a le regard extérieur. Là, on sait qu'il n'y a pas de regard extérieur. On est tous là pour la même chose. Son fils, Hugo, a finalement accepté de rester une semaine de plus à contre-coeur. À l'inverse, d'autres patients n'ont pas du tout hâte de quitter l'hôpital. Simon, en est à son huitième mois. Il a complètement arrêté de fumer du cannabis, mais il n'a toujours pas de projet pour préparer sa sortie. ce qui inquiète Geneviève Lafaye, la responsable de l'unité. On arrive à une phase où ça commence à stagner. Ça commence à stagner depuis un certain temps. T'as intégré l'hôpital de jour dans ton quotidien, mais tu t'en saisis pas forcément d'un support actuellement pour essayer de mettre en place des choses à l'extérieur. C'est vrai que c'est devenu une routine un peu pour moi l'hôpital de jour qui est un peu réconfortant. Je reste un peu sur mes acquis, dans mon petit cocon et j'ai tendance à aimer être à l'aise avec ça. Il faut que je trouve un truc stable à faire maintenant dehors, mais c'est facile de le dire, mais de l'essayer, de le faire vraiment, c'est plus compliqué. Pour forcer Simon à se prendre en main, l'équipe a décidé d'arrêter sa prise en charge quotidienne en hôpital de jour. Il ne viendra plus qu'une fois par semaine pour voir sa psychologue et sa psychiatre. À leur sortie, deux patients sur trois n'arrivent pas à décrocher complètement de leur addiction, mais un sur trois atteint cet objectif tant désiré, devenir abstinent. Sous-titrage Société Radio-Canada